Le ministre de l'administration territoriale vient une fois encore de séjourner à Maroua, le chef-lieu de la région de l'extrême nord. Un séjour qui s'est soldé par un contact physique avec les conducteurs de mototaxi dont les services rendus sont connus et appréciés. Une rencontre avec les acteurs politiques locaux, les autorités traditionnelles, engagées plus que jamais dans le processus de décentralisation. Nous leur avons prodigué des conseils pour les mototaxi en leur disant qu'ils doivent être des citoyens responsables parce qu'ils exercent un métier qui est noble malgré le fait qu'il y a des prévues gagneuses qui dérangent et qui gênent parfois. Mais on a demandé aux conducteurs de mototaxi de respecter les lois de la République et de se conformer au processus de l'identification que le gouvernement a lancé. Il s'agit d'avoir une carte d'identité, les charges libres numérotées, la plaque d'immatriculation et le permis de conduire. Voilà les quatre pièces exigibles. Et nous leur avons dit également qu'en cas de problème, au lieu d'aller attaquer une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police, ils peuvent s'adresser au maire de la commune, ils peuvent s'adresser à leur syndicat et le syndicat va aller vers le commissariat, vers la gendarmerie pour savoir qu'est-ce qui se passe, quel était le problème. Donc je crois qu'ils ont capté le message et ils ont promis d'être disciplinés et d'être responsables. Nous avons également distribué les masques aux conducteurs de moto-taxi parce que le chef de l'État m'a dit d'insister que le coronavirus n'est pas complètement éradiqué. Le gouverneur, le préfet, les sous-préfets, les autorités religieuses, les chefs traditionnels, les maires doivent davantage s'impliquer dans une mission de sensibilisation en ce qui concerne le respect des mesures barrières. Portes de masques, distanciation physique, lavage régulier de main. Et ce sont ces mesures barrières qui peuvent nous aider à repousser très loin et à limiter la propagation du virus. En marge des questions de sécurité, ce séjour a été mis à profit pour évoquer la situation du mouvement 10 millions de nordistes. Par un arrêté ministériel signé le 18 novembre 2020, le gouvernement a indiqué que cette plateforme créée pour défendre les intérêts des régions septentrionales du pays n'a aucune déclaration et va à l'encontre de la Constitution. Et au cours de cette séance de travail, les langues se sont déniées. La jeunesse consciente de la région de l'extrême nord ne cesse de s'étonner de, vous vous êtes là, de certains compatriotes qui lancent des mots d'ordre ou des mouvements fallacieux pour défendre les intérêts d'un groupe, d'une région, d'une ère géographique ou culturelle. Je veux le dire de la manière la plus péremptoire. Ils n'ont aucune légitimité de leur action et ne bénéficient d'aucun prétendu soutien populaire comme ils veulent le faire savoir à qui se laissent manipuler par leur basse manœuvre qui cache à peine une claire volonté s'appelle l'unité nationale et le sens du vivre ensemble si chèrement acquis dans notre pays. En conséquence, en conséquence, Monsieur le Ministre, nous déclarons solennellement ceci pour qu'il ne subsiste d'ambiguïté aucune. Au nom de l'harmonie qui doit être défendue sans relâche, au sein du peuple unifié du Cameroun, la jeunesse de l'extrême nord rejette ses objectifs initiatives et s'en désolidarise totalement. La région de l'extrême nord n'a nul besoin de tel support pour la défendre. Mais la défendre, même contre qui ? Et contre quoi, Monsieur le Ministre ? Les notables traditionnels de l'extrême nord ont adopté la même posture. Nous, en tant que gardien de la tradition, chef traditionnel, nous nous déclarons de ses actes. Déjà, une fois, il a eu le message dont nous allons donc répercuter ce message auprès de nos populations pour que l'ensemble de nos populations qui ont déjà les idées inverses soient donc solidaires. Je crois que le message des chefs traditionnels et le message de certaines élites est passé. On peut s'exprimer comme on veut, on peut suivre ses religions, mais il y a quand même des contraintes. Mais s'il faut déjà aller à l'encontre de la loi, ce ne sera pas une très bonne chose. Moi, je crois que s'il y a des choses, il faudrait que ça passe par les institutions. Et nous sommes là pour accompagner la politique du chef de l'État et pour accompagner tout ce que le chef de l'État envisage de faire. C'est ça notre rôle en tant qu'autorité traditionnelle. Le message qu'il faut retenir de cette visite de M. le ministre, c'est que étant une région en crise, étant aussi une région qui a été toujours fidèle au RDPC depuis l'avènement du multipartisme, autant de choses qui font que le ministre, en deux mois, est passé nous voir à effectuer deux visites parmi nous pour nous reconforter des vicissitudes de la nature et d'une inondation qu'il y a eu par le passé, pour nous reconforter et renforcer notre résilience par rapport à tout ce que nous avons vécu à la crise, mais surtout pour nous rappeler que l'État est avec nous et ne nous oublie pas et que nous avons aussi également toujours été fidèles avec le RDPC et que cette fidélité doit continuer et nous sommes sereins, nous n'avons jamais douté de cela mais son passage nous a fait chaud au cœur et nous reconforte davantage. Il y a un rapport avec ce mouvement des 10 millions de nos doutes ? Je ne sais ce qu'il faut vous dire de ce mouvement, je l'ignore le mouvement, je ne sais pas de quoi il s'agit réellement, mais tout ce que j'ai dit c'est se limiter à ça un peu réducteur pour moi par rapport à tout ce qui nous unit ou qui nous c'est vraiment un épiphénomène pour lequel il ne faut pas trop faire de vagues et que ce qui est important c'est ce que nous l'ensemble de la communauté pense de ce que nous vivons et de la confiance qu'on a au pouvoir public et au chef de l'État son expérience Paul Biya. Pour l'élite politique origineur des régions septentrionales du Cameroun le mouvement 10 millions de nordistes est contre leur conviction politique. Nous population des régions de l'extrême nord du nord et de la Damawa toutes tendances confondues déclarons ce qui suit considérant le doigté et le réalisme avec lesquels le chef de l'État a géré la pandémie du Covid-19 jusque-là considérant la constante sollicitude du chef de l'État à l'endroit de chacune des trois régions sollicitude dont les manifestations les plus récentes se déclinent en de nombreuses réalisations ainsi que des appuis multiforts entre autres dans la région de l'extrême nord la mise en œuvre annoncée du plan présidentiel de reconstruction et de développement de la région la création d'une université et des grandes écoles à Marwa les centres d'accueil des ex combattants de Boko Haram à Mora et à Mémé les multiples assistances aux populations sinistrées à la suite des calamités de divers autres dans la région du nord les chantiers du Chan 2021 et de la Canne 2022 générateurs de nombreuses infrastructures dont deux hôtels respectivement de 70 et de 100 chambres à Garwa chef-lieu de la région d'autres infrastructures à l'instant à l'instar des logements sociaux de l'hôpital général et de l'hôpital de référence de Garwa l'aménagement de la voirie urbaine de la même ville la création des facultés de médecine de sciences de l'éducation des sciences juridiques et politiques toujours à Garwa dans la région de la Damawa la création de l'université de Ngaoundere de l'école de mine de Meganga et de la faculté de médecine vétérinaire les chantiers dans le domaine énergétique dont les barrages de Bini à Warak de Ngaoundal et l'implantation des centrales solaires dans les villages le bitumage de la route Yaoundé Tibati Ngaoundere la maîtrise de la crise sécuritaire Au regard de tout ce qui précède réaffirmons notre soutien inconditionnel et indéfectible à son excellence M. Paul Biya président de la République chef de l'État confirmons notre adhésion totale à sa politique de grande opportunité restons viscéralement attachés à ses options de paix de dialogue de tolérance d'unité et d'intégration nationale ainsi que du vivre ensemble Les déclarations des uns et des autres confortent le gouvernement dans sa position Les pouvoirs publics pensent toujours que ce mouvement est susceptible de porter atteinte à l'unité nationale du pays Il vise à diviser les Camerounais en les appelant insidieusement à se dresser les uns contre les autres Je suis fier modestement d'être le porteur d'un message aussi important des trois régions Les jeunes se sont exprimés également pour dire qu'ils n'ont jamais mandaté quelqu'un parce qu'ils entendent parler des assertions de ceci ou de cela pour revendiquer telle ou telle chose Les jeunes ont dit clairement que ces gens sont des imposteurs qui n'ont jamais été mandatés pour parler au nom des populations au nom de la jeunesse parce que cette jeunesse pense qu'on est dans une conjoncture difficile et que le chef de l'état a beaucoup fait pour les trois régions et qu'on sache qu'il y a dix régions au Cameroun dont les projets vont être exécutés Voilà pourquoi nous sommes là nous étions là il y a un mois et demi nous sommes revenus parce que le chef de l'état son excellence Paul Biya tienne à ce que les projets soient exécutés correctement et le chef de l'état y veille donc la déclaration de Maroua qui regroupe les ressortissants des régions de l'extrême nord du nord et de la Damawa c'est un exemple de patriotisme que les autres Camerouais doivent suivre Une visite utile et nécessaire du ministre de l'administration territoriale dans la région de l'extrême nord En cette période on dirait de fragmentation socio-spatiale des discontinuités brutales qui se conjuguent avec des formes de ségrégation et d'inégalité sociale criantes de l'administration de l'administration